Twitter est un réseau social, moi je dirais plutôt un réseau choral, qui n'est composé que de solistes. Je veux dire par là que Twitter, c'est une communauté de gens qui échangent des textes, mais en même temps, chacun est libre, chacun reste sur son compte à soi, il peut s'abonner, se désabonner, se réabonner, il peut répondre, ne pas répondre, il fait ce qu'il veut. Et en même temps, il y a un véritable échange de tweets, moi je fais ça le matin, dans l'odeur du café et du pain grillé, j'ai l'esprit frais, je ne suis pas dérangé par le téléphone, j'écris quelques tweets comme ça sur le papier, et puis après je les tape sur mon ordinateur. Alors c'est un exercice que je trouve très agréable, parce que c'est à la fois un exercice de style et un exercice mental. Exercice mental parce qu'il faut trouver le petit sentiment, la petite idée qui va faire tilt, et en même temps, c'est un exercice de style parce qu'il faut évidemment le ramasser, ramasser ce que l'on veut dire en moins de 140 signes, et en même temps, et pour moi évidemment, en respectant la syntaxe, la grammaire, les règles de conjugaison, l'orthographe et la ponctuation. J'ai un passé trop lourd dans ce domaine pour ne pas respecter tout ça. Donc c'est un bon exercice, à la fois qui relève de l'hygiène mentale et du plaisir. Donc je m'y adonne, pas tous les matins, mais très souvent. Je pense que s'ils avaient connu Twitter, Larochefoucauld, Rivarol ont été des fameux adeptes de ce réseau social. Quand on regarde toutes les maximes, les apoptèques, ce sont d'une certaine manière des tweets, sauf que les grands moralistes du XVIIe, du XVIIIe siècle sont des génies. Mais au fond, ils font des tweets sans le savoir qu'ils sont en train de précéder de quelques siècles ce qui va devenir une manie. Alors oui, il y a beaucoup d'écrivains qui usent Twitter pour faire des commentaires sur l'actualité, surtout pour faire de l'autopromotion. Il y a beaucoup qui retweetent les compliments que des lecteurs leur adressent pour informer les lecteurs d'une signature qui aura lieu, par exemple, chez Mola. Et puis aussi les interviews qu'ils ont obtenues sur une radio, sur une télévision. Donc pour beaucoup d'écrivains qui sont abonnés à Twitter, c'est quand même avant tout un outil d'autopromotion. Mais parfois aussi, et c'est ce qui est agréable, parfois ils s'expriment et ils disent des choses tout à fait agréables, comme Edgar Morin, par exemple, qui a un tweet qui est très suivi, qui a un compte Twitter qui est très suivi et qui lance des considérations philosophiques tout à fait intéressantes. Sous-titrage ST' 501